Merci. Bonjour à tous. Le micro est là pour vous rappeler que lorsque vous poserez des questions, je vous demanderai de prendre un micro pour les prononcer dedans. Sinon, ceux qui regardent l'exposé via YouTube ne pourront pas entendre les questions. Le premier exposé ce matin est fait par Cédric Villani, qui parle d'inégalités isopérimétriques dans les espaces métriques mesurés. Merci, Antoine. Le résultat que je vais vous exposer est une généralisation aux espaces métriques du principe de comparaison isopérimétrique de Lévi-Gromov. C'est un résultat que j'aurais rêvé de démontrer moi-même, mais ça arrive souvent dans la vie que d'autres s'occupent de faire ce que vous rêviez de faire. Et le mérite en revient donc à Cavalletti et Mondino, avec un travail préliminaire d'importance considérable de Boaz-Clartag. Donc, je vais vous parler de ça et replacer l'ensemble dans le contexte. On va commencer par descendre le tabou. Le résultat principal sera la démonstration du principe de comparaison isopérimétrique de Lévi-Gromov dans les espaces métriques. Dans des espaces métriques, donc, avec une généralité bien plus importante que ce qui était connu auparavant. C'est un résultat qui appartenait à la géométrie griemanienne, lisse. Et via le transport optimal, ça s'inscrit donc dans un sujet général qui est l'étude de propriétés géométriques à l'aide du transport optimal. et ce problème était explicitement mentionné dans mon ouvrage sur le transport optimal comme un des problèmes les plus motivants du sujet. Je vais annoncer tout de suite que ça repose sur trois grands principes. Premier principe, l'utilisation de la géométrie du transport optimal transport de Monch-Kantorovic pour résoudre des problèmes extérieurs au transport optimal pour des problèmes variés. Et c'est une approche qui remonte aux travaux de Yann Brunier dans les années 1980. Brunier montrait que dans certains problèmes de mécanique des fluides, ça peut être très intéressant de résoudre un problème de transport optimal, pas parce qu'on veut résoudre le transport optimal, mais parce que les informations géométriques de la solution du transport optimal sont très utiles pour un autre problème. En l'occurrence, c'était l'étude des solutions faibles de l'équation d'Euler incompressible. Deuxième principe sous-jacent, c'est l'utilisation du transport optimal et de l'entropie au sens de Boltzmann. pour encoder des bornes sur la courbure de Ritchie. On a un souci avec le micro. On entendait des... Ouais. Qui sait ? La régie nous préviendra s'il y a un vrai souci. Il est où le micro que tu avais, Antoine ? C'est lui, là ? C'est lui, là ? C'est lui, là ? C'est comme ça, c'est bon ? Ouais, allez, super. Merci pour l'intervention rapide. Encoder des bornes sur la courbure de Ritchie et le lien entre l'entropie de Boltzmann, courbure de Ritchie, transport optimal à une quinzaine d'années. Au départ, il y avait les travaux de Félix et moi-même, puis il y avait les travaux que j'avais fait avec John Glott, les travaux réalisés par Kahn, Théodore, Sturm et après, ça a été le début d'une longue liste avec beaucoup de résultats dans le domaine. Et le troisième grand principe, c'est ce qu'on va appeler la décomposition ou localisation en aiguille. Une technique où on ramène certains problèmes géométriques multidimensionnels à des problèmes en dimension 1. Vous avez un problème dans une certaine géométrie, par exemple, sur des convexes et vous vous ramenez à des problèmes qui sont définis sur des lignes, des aiguilles. Il y a un certain nombre de précurseurs à cette technique, Pine-Weinberger, Gromov, Millman et certains autres et ça a été formalisé par Canon, Lovace et Simonovitz de façon générale et précise et surtout, ça a été adapté dans le cas non-euclidien, adapté pour des géométries riemanniennes par Clarkag. Donc, les décompositions dans lesquelles vous avez des géodésiques qui font une sorte de partition de recouvrement de votre géométrie de telle façon que ce sont les inégalités le long de ces géodésiques que vous allez utiliser. Dans le cadre riemannien. Voilà, donc ça, ce sont trois grands ingrédients auxquels il faut ajouter le savoir-faire et le talent d'Andrea Mondino et Fabio Cavalletti qui ont mis en œuvre tous ces ingrédients dans le cadre des espaces métriques mesurés pour obtenir la première version générale non lisse de ce principe de comparaison isopérimétrique de Lévi-Gromov. En introduction, on va rappeler la théorie classique de Lévi-Gromov. Comment ça se démontre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Théorème de Lévi-Gromov. Ça remonte à Lévi-Gromov. Ce n'est pas clair exactement à quel moment il a fait ça. C'est peut-être quelque part entre 1919 et 1950. Et en tout cas, ça, voilà. En tout cas, dans le livre de Gromov, c'est indiqué comme entre 1959 et 1951 et c'est un résultat qui est démontré pour des ensembles uniformément convexes et donc c'est un résultat qui s'intéresse aux courbures sectionnelles, des courbures sectionnelles uniformément positives d'un ensemble d'une géométrie de dimension n plongée dans une géométrie de dimension n plus 1. Et ce que ça dit, c'est que si vous avez des courbures sectionnelles qui sont strictement minorées, alors, quand vous regardez l'isopérimétrie là-dedans, dans cet espace, c'est jamais pire que dans la sphère de courbures sectionnelles constantes qui est telle que ici, la courbure sectionnelle est supérieure ou égale à kappa et ici, c'est égal à kappa. Donc, vous avez un principe de comparaison avec les espaces de référence qui sont des sphères. Gromov fait trois choses importantes par rapport à ce résultat. D'abord, il nous montre qu'il peut être utile dans beaucoup de situations et il insiste en particulier sur le lien avec la démonstration par Millman du théorème de Dvoretsky. Ensuite, il remplace l'hypothèse de courbure sectionnelle par une hypothèse de courbure de Ritchie, minorée, qui est plus faible et ensuite, il répare la preuve parce que la preuve de l'ébye, en fait, elle était fausse pour des questions de régularité. Donc, ça devient un théorème seulement à partir de l'article de Gromov 1980 qui, à ma connaissance, n'a jamais été publié et qui restait à l'état de préprint IHES. Alors, qu'est-ce que ça dit exactement ? Voici un énoncé. Vous prenez une variété M, G, on va dire qu'elle est de dimension N et on va supposer qu'elle vérifie que sa dimension est majorée par un certain nombre, N, et sa courbure de Ritchie est minorée par K fois sa métrique où K est strictement positif. donc ça, c'est l'hypothèse. Évidemment, sous ces hypothèses, elle est compacte. Alors, j'introduis A, un ensemble mesurable dans M et je vais poser NU de A égale le volume de A divisé par le volume de M. et je considère maintenant la sphère de référence SKN, sphère de dimension grand N et de rayon racine de N moins 1 sur K sur lesquelles je sature les deux inégalités qui sont ici et je considère B une calotte sphérique ou si on veut une boule dans la sphère vue comme espace métrique telle que la mesure normalisée de B, pareil, volume sur la sphère de B divisé par le volume sphère de SKN est la même que celle de NU de A. Donc ici, je vais appeler ça alpha et je considère B ici qui a le même volume relatif que A. Alors, les surfaces se comparent NU plus de D rond A supérieure ou égale à sigma plus de D rond B ou NU plus de A est égale à la l'imètre quand Epsilon tend vers 0 de NU de A Epsilon moins A sur Epsilon et A Epsilon c'est l'élargie de A l'ensemble des X appartenant à M telle que la distance de X à A est inférieure ou égale à Epsilon. Donc vous avez ici une comparaison des surfaces. Autrement dit, si vous vous intéressez à l'isopérimétrie dans M à volume fixé et je cherche à minimiser la surface, c'est jamais pire que dans l'espace de comparaison. de façon équivalente pour tout Epsilon strictement positif NU de A Epsilon est supérieur ou égal à sigma de B Epsilon. Et on peut reformuler ça encore une autre façon en termes de profil isopérimétrique profil isopérimétrique normalisé si je pose I M de alpha est égal à l'inf des NU plus de déron A sachant que NU de A égale alpha inf sur A le théorème se traduit sous la forme compacte que si N est inférieur ou égal à N et Ritchie supérieur ou égal à K alors la fonction isopérimétrique I M est supérieure ou égal à la fonction isopérimétrique de l'espace de référence SKN si vous l'avez ici entre 0 et 1 la fonction isopérimétrique de la ici I KN qui a comme principale propriété qu'elle est concave la fonction isopérimétrique le profil isopérimétrique de M on ne sait pas trop comment il est on sait qu'il est symétrique par rapport à 1,5 parce que la surface d'un ensemble c'est la même chose que la surface de son complémentaire et puis donc le voici il est quelque part comme ça ok ça c'est le théorème et on va esquisser non pas la démonstration complète mais une étape essentielle du théorème alors avant d'esquisser une étape du théorème je vais parler d'une autre généralisation généralisation à des mesures différentes du volume bon très souvent quand on a un problème avec une mesure c'est pas le volume vous pouvez avoir des poids différents d'un endroit à l'autre et supposer que vous avez une mesure mu de dx égale exponentielle moins v de x volume de dx normalisé si vous voulez pour que la masse totale soit égale à 1 que peut-on dire même problème avec la question de mesure la question de la surface même résultat si on remplace la condition dimension plus petite que grand n à rixi supérieur ou égal à k par la condition plus générale pour notre acd kn pour courbure dimension qui s'exprime comme suit qui va s'exprimer de trois façons équivalentes je vais les écrire ici première façon ritchie plus la sienne de v moins grade v tenseur grade v divisé par grand n moins petit n est supérieur ou égal à k fois la métrique deuxième façon inégalité de bockner si je regarde l appliqué à gradient f carré sur 2 moins grade f scalaire gradient lf c'est supérieur ou égal à k gradient f carré plus lf carré sur n où grand n est la notion de laplacien qui va bien avec le potentiel grand v à savoir laplacien moins gradient v scalaire gradient et donc ici on retrouve k on retrouve n et ceci pour tout f une fonction lisse sur m ça c'est la version inégalité de bockner donc c'est équivalent de dire ça ou de dire ça et encore une troisième façon équivalente en termes de mécanique des fluides on dirait que ça c'est la version eulerienne et ce que je vais écrire juste après c'est la version lagrangienne version eulerienne en s'intéressant à un champ de vecteurs version lagrangienne en suivant le flot qui résout l'équation différentielle associée au champ de vecteurs en l'occurrence le champ de vecteurs géodésique donc dans la version lagrangienne ici ce sera par des estimations jacobiennes on va poser gamma de tx est égal à exponentielle x t gradient psi de x pour psi une fonction lisse on va s'intéresser au jacobien de ce flot géodésique alors déterminant dx gamma de tx flot jacobien ça mesure les variations de volume le long du flot ici notre volume c'est pas le volume habituel c'est le volume avec un facteur exponentiel moins v il faut en tenir compte quand je calcule le jacobien et donc je vais rajouter ici un exponentiel moins v de gamma de tx exponentiel v de x et quand je vais regarder ce déterminant jacobien je vais trouver une inégalité il y a deux façons populaires de l'écrire l'une en utilisant la fonction l qui sera moins log de j et l'inégalité c'est l point 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 la dérivée par rapport au temps est supérieur ou égal à gamma point carré plus l point carré sur n et l'autre façon populaire de l'écrire qui est équivalente c'est un changement de fonction si je regarde j puissance 1 sur n la dérivée seconde plus k sur n gamma point carré fois j puissance 1 sur n et bien ça c'est inférieur ou égal à 0 voilà donc trois façons d'écrire la même chose et qui toutes traduisent le fait que la courbure de Ricci est liée au flot géodésique parce que ça s'intéresse à la façon dont évolue le terminant jacobien le long des géodésiques n'hésitez pas à poser des questions si grand n égale petit n il faut il faut considérer seulement v égale constante ou v égale 0 sinon ça n'a pas de sens donc le truc c'est on considère seulement grand n strictement supérieur à petit n sauf dans le cas où v égale 0 un des intérêts majeurs de considérer des dimensions il y a beaucoup d'intérêt à considérer des dimensions grand n qui soient plus grand que petit n mais par exemple dès que vous avez un problème avec des limites au sens de Gromov-Ausdorff vous pouvez avoir une réduction de dimension auquel cas les inégalités géométriques correspondant à la dimension initiale du problème restent préservées sur un espace dimension plus petite exemple typique je prends l'espace gaussien de dimension 1 il vérifie toutes ces inégalités avec grand n égale l'infini et on peut le voir comme une traduction du fait que l'espace gaussien en un sens est une limite de sphère dont la dimension tend vers l'infini voilà autre question ça c'est on va dire la façon classique alors vous trouvez plein de façons ça c'est un une condition unifiante il y a énormément de résultats qui découlent de ces inégalités par exemple c'est le bon cadre pour énoncer des théorèmes de trous spectrales inégalités de Nishnirovitz par exemple ou des estimations de comparaison du Laplacien lia ou ce que vous voulez ou des estimations de courbu de croissance des boules bishop Gromov ou des inégalités de Sobolef tout ça ça s'insère dans ce cadre général cédé de Cahen il y a des ouvrages de référence sur la question je vous recommande par exemple le livre récent de Bacri gentil-le-doux qui explore toutes les conséquences fonctionnelles de courbure dimension Kn de façon assez unifiée ok alors avec ces notations là on peut dire qu'on a une version plus générale du théorème de Lévi-Gromov qui vous dit que si M G exponentielle moins V fois volume vérifie CD de Kn alors le profil isopérimétrique normalisé de M est supérieur ou égal au profil isopérimétrique normalisé de paramètres K et N donc vous avez cette énoncée qui est très très nette une esquisse de preuve cœur de la preuve bon pour commencer vous fixez alpha qui est le volume alpha qui est le volume relatif de A et puis vous vous intéressez à minimiser et vous prenez A0 minimum du problème infimum des nu plus de D roi quand vous avez fixé le volume relatif de A et dans toute la suite de la preuve vous allez travailler seulement sur A0 A0 est solution de ce problème de minimisation donc il a des propriétés très particulières d'abord il existe il en existe au moins un et puis il est lisse en dehors d'un petit ensemble petit ensemble ça veut dire que il est de dimension N-8 en dimension supérieure ou égale à 8 et il n'existe même pas si la dimension est assez petite en dehors il est lisse en dehors d'un ensemble négligeable et puis il est de courbure moyenne constante là où il est lisse ça ce sont des résultats théorie géométrique de la mesure difficiles en particulier dû à Almgren c'est la théorie géométrique de la mesure des années 70-80 et on va se servir de cette propriété donc comment ça se passe ça c'est notre M ça c'est A0 je ne représente pas l'ensemble singulier je fais comme si c'était vraiment lisse et donc en chaque point ici disons Y j'ai une normale intérieure une normale extérieure et je peux regarder l'application exponentielle qui part de A0 orthonormalement orthogonalement avec vitesse unité chaque fois que je parlerai de géodésique dans cet exposé à une vitesse constante donc voici une de ces trajectoires de l'application exponentielle celle-ci vers les temps positifs celle-ci vers les temps négatifs ça dépend de votre convention pour la normale et ça a la propriété que au moins quand le temps est assez petit les points qui sont là-dessus ils ont tous pour projection géodésique sur le bord de A0 ce même point Y le point qui est ici Y est plus près de lui que n'importe quel autre point que je prends sur des ronds A0 et ça c'est vrai jusqu'à un certain temps de coupure par exemple il y a une autre géodésique qui va arriver ici il y a un temps de coupure vers les temps négatifs un temps de coupure vers les temps positifs donc pour T appartenant à Tc moins de Y Tc plus de Y donc c'est un certain intervalle qui dépend de Y Y est la projection géodésique de exponentielle T W de Y et ici c'est la normale la projection géodésique sur des ronds A0 notez ici j'utilise le fait que le bord est lisse pour dire qu'il y a une normale bien définie et je vais l'utiliser encore dans un instant et on peut montrer il y a un petit raisonnement à faire c'est pas c'est pas immédiat que si vous faites comme ça vous arrivez à recouvrir un ensemble négligeable près tout thème tout ce qui est dans A0 et tout ce qui est dans le complémentaire de A0 on recouvre ainsi partant des points lisses partant des points lisses Y dans des ronds A0 tout thème à un ensemble négligeable près bon et bien donc on va écrire que le volume de A0 est égal à l'intégrale sur des ronds A0 du moins la partie lisse de l'intégrale de 0 à Tc+, mettons que dans le sens positif ce soit pour A0 de Y un certain Jacobien correspondant à cette application exponentielle orthonormale par rapport à A0 JTY DT et puis ici nu plus de DY la mesure de surface sur le bord A0 bon et un Foubini avec le Jacobien ici correspondant au fait qu'il n'est pas droit maintenant ce Jacobien vous vous souvenez avec les inégalités là dessus qui vérifient certaines inégalités différentielles inégalités différentielles d'ordre 2 elles sont souvent très bien parce qu'elles vérifient un principe de comparaison ça a une solution exacte d'un côté une inégalité de l'autre on sait que l'une est inférieure ou égale à l'autre et c'est ça qu'on va appliquer pour comparer ça et montrer que c'est inférieur ou égal à J état de T qui est pris dans SKN donc J état de T ça va être un déterminant Jacobien pareil sauf que cette fois il est calculé dans l'espace de référence alors il y a une subtilité c'est quoi ce état donc ici je fais la sphère de référence SKN le état il correspond ici à la courbure moyenne il ne faut pas comparer à l'ensemble B qui correspond au même volume relatif que à 0 il faut comparer à celui donc ici ça va être B état tel que la courbure moyenne est la même courbure moyenne égale à état ici état à la courbure moyenne bon et donc pareil vous recouvrez votre sphère avec des rayons géodésiques issus vers les temps en temps positif vers les temps négatifs du bord de cette boule B état et ensuite il y a un travail de comparaison à faire alors vous faites la même chose après pour volume de M moins à 0 est égal etc et puis vous faites une comparaison et puis une fois que vous avez ça vous avez donc une inégalité entre ça et ça entre ça et ça vous travaillez un petit peu ça en utilisant en particulier la convexité du profil isopérimétrique sur la sphère pour montrer que ça vous permet de contrôler ça par rapport de contrôler ça par rapport au volume relatif ici dans l'espace modèle et donc le coeur de la comparaison il est ici une inégalité jacobienne qui vous dit que quand vous avez d'une part un déterminant jacobien avec une inégalité cd de kn d'autre part un déterminant jacobien dans l'espace de référence et que vous avez la même courbure moyenne alors vous faites la comparaison pourquoi la courbure moyenne intervient ici parce que ça correspond à un facteur près à la dérivée au temps 0 de ce déterminant jacobien ce principe de comparaison ici il s'appelle Heinz-Karcher voilà et c'est un principe de comparaison qui s'applique chaque fois que vous regardez le flot géodésique orthonormal à une hypersurface alors qu'est-ce qu'on peut remarquer sorry sorry ah ça aussi c'est un théorème de Lévis quand c'est la courbure quand c'est la courbure sectionnelle ou générale il écrit la même chose c'est écrit précisément mais Heinz-Karcher ne connaissait pas Lévis c'est ça d'accord ah oui c'est une souveraineté co-dimension plus grande que 1 ok donc dans ce cas là allez c'est aussi Lévis ok hé t'es fortiche ok alors première chose qu'on peut objecter par rapport à cette preuve on peut dire c'est très bien première remarque on n'a pas travaillé sur l'ensemble A initial mais on a travaillé sur A0 qui est le minimiseur on a complètement oublié A c'est toujours mieux d'avoir un argument qui est aussi direct que possible qui part de A et si vous vous intéressez au cas d'erreur par exemple si vous voulez avoir à partir d'informations sur A un cas d'erreur vous serez fichu pour rien dire d'autre que le fait que pour A c'est pire que pour A0 et après qu'est-ce que faire bon deuxième reproche que vous pouvez faire vous avez utilisé la régularité de façon importante et ça c'est un théorème difficile d'abord c'est une orgie technique ensuite ça demande de la régularité sur l'espace en revanche la notion de profil isopérimétrique c'est une notion très générale juste la mesure et puis la surface qui se déduit de la mesure par limite et donc vous avez idée qu'il devrait y avoir un cadre beaucoup plus général dans lequel ça serait naturel profil isopérimétrique c'est quelque chose qui est stable par les topologies très générales en particulier la topologie de Gromov-Ausdorff mesurée qui consiste en gros à assurer la convergence de la distance et de la mesure aucun besoin de régularité et vous avez comme ça des résultats de stabilité de profil isopérimétrique et on sait aussi que toutes les inégalités qui nous intéressent par rapport à la topologie elles sont stables par ces convergences là donc on aimerait bien avoir une preuve qui s'applique dans ce cadre aussi peu liste que possible qui utilise juste le volume et la distance et le problème est resté là pendant très longtemps et c'est ça qui a été résolu en 2015 je vais énoncer le résultat et je vais donner quelques préliminaires je vais réeffacer ici donc Cavalletti-Mondino 2015 même résultat dans les espaces géodésiques mesurés avec une toute petite hypothèse de régularité que je vais expliciter bon ça utilise la notion de transport optimal alors je vais l'écrire ici complètement mais dans toute la suite de l'exposé ça sera TO pour engendrer des familles de géodésiques qu'est-ce qu'on fait pour engendrer des familles de géodésiques d'habitude on prend le flot géodésique on se donne un champ de vecteur initial et puis on résout l'équation différentielle géodésique le long de ce champ de vecteur et si vous n'avez pas de structure différenciable pas de champ de vecteur vous êtes embêté en revanche le transport optimal vous permet sans aucune hypothèse régularité d'engendrer des familles de géodésiques qui auront telle et telle propriété alors on va le définir et on va dire le problème de Monch-Kantorovitch d'ordre P donc Monch c'est les années 1780 Kantorovitch c'est la fin des années 30 le début des années 40 Monch-Kantorovitch d'ordre P le voici vous vous donnez mu0 et mu1 des mesures de probabilité sur un espace métrique xd qui est un espace polonais métrique séparable complet et on va même le supposer compact pour se simplifier la vie et vous vous intéressez au minimum de l'intégrale double de distance de xy puissance P pi de dx dy ou pi l'inconnu est une mesure de probabilité sur x croix x qui a pour marginale ou projection mu0 et mu1 je vais noter ça pi appartenant à grand pi de mu0 mu1 c'est à dire e0 mesure image pi égale mu0 e1 mesure image pi égale mu1 et e0 de xy est égal à x e1 de xy est égal à y je note comme ça la mesure image ou push forward vous pouvez souvent la noter avec une étoile ou parfois même avec rien du tout donc en clair vous imaginez les choses comme ça vous avez ici les x ici les y ici une mesure mu0 ici vous représentez une mesure mu1 et puis une mesure là en deux variables ici je mets des tâches là où peut-être il y a de la masse de sorte que quand vous intégrez dans une direction vous retrouvez mu0 quand vous intégrez dans l'autre direction vous retrouvez mu1 et ce qui vous intéresse c'est de rendre ce plan ici aussi économique que possible c'est à dire que la somme des distances x y à la puissance p est aussi petite que possible une autre façon de le voir discrète c'est vous avez des points par exemple x1 x2 x3 vous voulez mettre ça en correspondance avec d'autres points des cibles y1 y2 y3 et vous vous demandez quelle est la façon d'apparier les x y aux y ça c'est mu0 ça c'est mu1 quelle est la meilleure façon de les apparier de sorte que le coût total du transport soit minimal sachant que le coût pour déplacer une unité de x à y c'est la puissance p de la distance le problème a été très étudié d'une façon ou d'une autre nous nous allons nous intéresser en termes de géométrie si x d est un espace géodésique c'est à dire que quel que soit x quel que soit y il existe une courbe gamma qui joint les deux qui est une géodésique donc gamma de 0 1 dans x Lipschitz tel que gamma de 0 égale x gamma de 1 égale y et la longueur de gamma est égale à la distance de x à y donc s'il y a une courbe géodésique entre les deux alors toute solution pi de mkp est associée à une interpolation géodésique des mesures et de façon équivalente à une famille de courbes géodésiques qui vont qui relient si on veut non pas un point à un autre mais une mesure à une autre un petit dessin donc ici mettons que ce blob représente ma mesure mu0 et celui-ci ma mesure mu1 quand j'ai un appareillement optimal à ce point-là c'est à ceci celui-ci à ce point-là celui-ci et ainsi de suite je peux voir ça comme une famille de géodésiques en joignant les points de départ et les points d'arrivée des géodésiques à vitesse constante je peux ensuite regarder les points intermédiaires en gelant toutes mes géodésiques au temps en arrêtant toutes mes géodésiques au temps t et j'ai ainsi une mesure mu t et mu t 0 t1 pour t compris entre 0 et 1 sera une géodésique dans l'espace p de x muni de la distance wp ou wp de mu0 à mu1 c'est la valeur de l'infimum des distances à la puissance p pi dx dy celui qu'on a défini tout à l'heure à la puissance 1 sur p et le lien entre pi l'infimum et mu t c'est qu'il existe une mesure sur les deux probas sur les géodésiques lien entre pi et mu t il existe grand pi mesure de probabilité sur les géodésiques je vais me sur les courbes je vais juste mettre sur les courbes de 0 et 1 dans x tel que alors voilà tel que quand je regarde juste le point de départ le point d'arrivée j'obtiens grand pi et quand je regarde juste l'évaluation au temps t j'obtiens mu t donc c'est comme ça qu'il y a une correspondance chaque fois que vous avez un appariement optimal vous avez une notion d'interpolation d'une mesure à l'autre et en termes complètement pédestres si vous occupez dans l'interprétation de mon chassez un tas de sable que vous réarrangez d'une forme en une autre tout simplement si vous faites effectivement le transport entre le temps 0 et le temps 1 l'interpolation c'est au temps t l'état de votre tas de sable quand vous êtes dans un temps intermédiaire entre le début des travaux et la fin des travaux ce qui est intéressant avec ça c'est que toutes ces courbes là toutes les courbes qui sont vues par grand pi sont des géodésiques et vous avez comme ça une façon d'engendrer plein de géodésiques sans champ de vecteur juste en faisant varier les mesures mu 0 mu 1 ça va vous permettre d'explorer tout l'espace de façon diffuse et ce qui est intéressant c'est que quand on s'intéresse à la courbe de Ritchie et il termine en jacobien derrière comme on a vu et une mesure on peut dire si elle est concentrée ou pas ça va être une question d'une intégrale d'une fonctionnelle de la mesure et dans cette affaire là ce qui marche particulièrement bien c'est que c'est si comme notion de concentration de votre mesure vous adoptez l'information au sens de Boltzmann ou au sens de Shannon donc l'idée c'est la concentration de mu T vous allez l'évaluer en fonction de H nu de mu qui est égale à l'intégrale de Rho log Rho des nu où Rho est égale à des mu sur des nu et en étudiant les variations de H vous allez pouvoir comme ça quantifier la variation du volume long des géodésiques courbure positive on sait bien le dessin typique les géodésiques elles s'écartent et puis ensuite elles reviennent ça veut dire que la mesure dans l'interpolation est typiquement plus étalée au milieu si elle est plus étalée au milieu ça voudra dire que son information est plus basse et donc typiquement l'information vous allez avoir une courbe convexe c'est ça l'idée avec ces préliminaires en tête je vais énoncer maintenant le théorème de Cavalletti-Mondino je vais d'abord énoncer et après expliciter les mots si xd nu est un espace géodésique mesuré essentiellement nombre en champs et vérifiant le critère c'est des stars c'est des étoiles de Kn avec K strictement positif et n compris entre 1 et infini alors le profil isopérimétrique de x est supérieur ou égal au profil de référence dans la sphère de comparaison Kn donc on a énoncé c'est la même conclusion sauf qu'ici les hypothèses sont il n'y a aucune régularité on est juste dans le cadre d'un espace géodésique je vais dire je vais dire je vais donner les définitions précises ici et là alors qu'est-ce que ça veut dire d'abord il faut que l'espace géodésique mesuré c'est que vous mettez une mesure on va supposer que c'est une mesure de probabilité sur l'espace géodésique supposiez le compact si vous voulez en fait les hypothèses impliquent qu'il est compact mais supposons le compact pour ne pas avoir d'ennui alors essentiellement nombre en champ ça veut dire quoi un espace x d géodésique et nombre en champ si les géodésiques ne peuvent pas bifurquer si il est impossible d'avoir je vais l'écrire juste en dessin une configuration dans laquelle vous avez deux géodésiques qui partagent leur valeur sur un intervalle de temps non trivial comme une langue de serpent est essentiellement nombre en champ si pour tout mu0 et mu1 absolument continue il existe un grand pi optimal dans le problème mk2 grand pi cette mesure de probabilité qui était là sur les chemins qui elle est concentrée sur des géodésiques non branchantes sur une partie non branchante si vous voulez sur des géodésiques non branchantes ici je l'écris de façon un peu un peu floue mais c'est comme si chaque fois que vous faites un problème de transport optimal mk2 vous ne voyez jamais au sens de la mesure de branchement un exemple d'espace branchant typique c'est un arbre où vous avez plein de possibilités de géodésiques de bifurquer et maintenant il faut que j'explique que c'est des stars à ce niveau de généralité il y a plusieurs variantes de la définition c'est des stars c'est des e c'est des tout court mais la définition ici c'est la définition qu'on va employer c'est que si h de t alors ça veut dire que pour tout mu0 et mu1 mesure de probabilité sur x il existe une géodésique mu t 0 t1 géodésique dans w2 donc minimisation pour le problème mk2 tel que si h de t est égal à grand h nu de mu t on a h point point de t supérieur ou égal à k w2 de mu0 mu1 carré plus h point carré sur grand n voilà c'est la définition bon il y a d'autres définitions équivalentes mais si vous voulez vous revoyez que ça c'est une version ça ressemble très fort à ce que j'avais écrit tout à l'heure sur moins le logarithme du déterminant jacobien de l'application exponentielle et en fait ça c'est une version intégrée de cette inégalité qu'on avait vue tout à l'heure bon il y a d'autres critères équivalents qui sont importants pour la démonstration mais je vais me contenter de celui-ci là-dedans c'est des stars on l'appelle c'est des stars parce que c'est une autre façon de le reformuler avec des coefficients de distorsion et des coefficients de distorsion de comparaison il y a un choix entre le faire entre des coefficients de distorsion naturel et des coefficients de distorsion optimaux dans la littérature on distingue selon qu'on utilise ces coefficients-là ou ces coefficients-là mais on ne va pas entrer dans les détails dans cet exposé juste cette formulation nous suffira est-ce que j'ai tout expliqué ? oui je crois bien alors on va donner des corollaires des classes d'espaces auxquels ça s'applique qui n'étaient pas connus jusqu'à présent ça s'applique dans des espaces d'Alexandrov espaces à courbure sectionnelle strictement positive au sens faible il y a toute une théorie là-dessus espaces de carton Alexandrov-Toponogov dès que vous avez une minoration de la courbure sectionnelle au sens faible vous savez que cette hypothèse-là est vérifiée c'est un théorème qui n'est pas évident mais c'est vrai et en conséquence vous avez les principes de comparaison isopérimétrique dans les espaces d'Alexandrov ça s'applique aussi aux limites de variétés rimaniennes il y a toute une théorie sur vous prenez des variétés rimaniennes avec des bords uniformes de courbe de riche et de dimension on sait que c'est pré-compact en topologie de Gromov-Ausdorff c'est un théorème de Gromov donc ça converge vers une limite qui n'est pas forcément une variété sur cette variété vous avez aussi le principe de comparaison isopérimétrique et dans ces deux cadres là c'est les nouveaux résultats et puis vous avez aussi des classes d'espaces de Finsler qui bon théorème de Wheeler as you like l'important en tout cas c'est que sur la limite sur la limite on a sur la limite pour la limite on a aussi le principe de comparaison ce qui n'est pas du tout évident au départ voilà alors qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va expliquer je vais commencer par vous expliquer une une difficulté majeure une difficulté majeure bon quand la quand la théorie des espaces en courbure de quand la théorie de ce type d'espace a commencé à être étudiée ça fait à peu près 10 ans quand la théorie de ce type d'espace a commencé à être étudiée il y a un certain nombre de résultats qui ont été démontrés on a été un certain nombre à parler de ça et on a démontré assez vite certains résultats et il y a une difficulté sur laquelle on butait très vite quand on s'intéressait à dimension N finie c'est que quand vous faites vos inégalités de façon naturelle et démonstration vous avez très souvent ou presque toujours une différence vous voudriez démontrer un truc avec constante N-1 et vous trouvez seulement N et là derrière il y a une difficulté majeure je vais l'énoncer de façon molle comme ça la courbure ne se sent que dans N-1 direction sur N pour expliciter ça pensez premièrement au cas de la sphère la courbure sectionnelle c'est 1 mais la courbure de Richie c'est N-1 ce n'est pas N vous vous déplacez l'onde géodésique vous sentez la courbure dans toutes les directions transverses mais vous ne sentez rien dans la direction du mouvement pour la direction du mouvement c'est comme si vous étiez sur R il ne se passe rien et dans les inégalités vous vous souvenez j'avais l'inégalité on peut la voir ici ce que vous avez ici c'est N ce n'est pas N-1 prenons un exemple ça c'est une inégalité qui établit qu'une certaine fonction est très convexe dans un certain sens essayons d'utiliser ça pour démontrer le théorème par exemple le théorème de Bonnemaier ce qui vous dit que le diamètre est borné c'est assez facile c'est un petit exercice de montrer que si K est strictement positif si vous avez cette inégalité là qui est vérifiée c'est impossible à la fonction H d'être définie sur un intervalle de longueur plus grand que pi fois racine de N sur K travaillez un petit peu vous avez ça mais quand vous regardez ça vous savez que c'est pas optimal parce que Bonnemaier il vous dit pi racine de N-1 sur K pour avoir Bonnemaier à partir d'un raisonnement comme ça à partir du L il faut non pas regarder le moins log déterminant Jacobien de l'application exponentielle mais juste la partie transversage noticié avec une orthogonale qui correspond à ce qui se passait quand vous enlevez la partie du déplacement dans la direction et là vous allez trouver des inégalités du genre L point point orthogonal supérieur au égal à K gamma point carré plus L orthogonal point carré sur N-1 donc il y a ce jeu là pour regagner si vous intéressez un truc optimal et par principe Lévi-Gromov c'est optimal parce qu'on veut un truc qui a pour K d'égalité la sphère vous êtes obligé d'enlever cette dimension mais qu'est-ce que ça veut dire enlever la dimension du déplacement quand vous êtes sur un espace métrique on pourrait s'amuser à c'est pas clair on sent qu'il va falloir intégrer, désintégrer faire des choses mais comment le faire exactement et c'est pas du tout facile et ça a été identifié sur les dix dernières années qu'on a un problème entre N et N-1 sur un peu toutes les inégalités qu'on veut faire pour sortir de ce problème arrive la magnifique idée de Carthag qui est d'utiliser cette décomposition en aiguilles étant donné un certain problème d'intérêt sur un espace X on va décomposer l'espace en espace en aiguilles c'est-à-dire des images de géodésiques chacun de ces trucs-là mettons les X gamma c'est l'image c'est une géodésique qui est définie sur un certain intervalle de R géodésique de vitesse unitaire disons et de telle sorte que le problème qu'on veut démontrer sur l'espace complet il se ramène à des problèmes qu'on veut démontrer sur chacun des petits espaces c'est formalisé par si vous avez une fonction F telle que l'intégrale de F est égale à 0 vous allez vous débrouiller pour que sur chacune de ces aiguilles X gamma il y a une mesure naturelle qui soit induite par la mesure nu qui soit nu gamma et telle qu'on est encore l'intégrale sur X gamma de F des nu gamma égale à 0 dans le cas qui nous intéresse Lévy-Gromov la fonction F ça va être la fonction indicatrice de A moins la mesure normalisée de A c'est une moyenne c'est une fonction de moyenne nulle et l'idée c'est que ça traduit globalement le fait qu'on est en train de s'intéresser à l'isopérimétrie pour A et on va comme ça l'appliquer sur toutes les aiguilles peut-être que l'ensemble A il est là et on va se ramener à l'intersection de A avec chacune de ces aiguilles ça nous fera un problème de dimension 1 et en dimension 1 on est tout puissant on peut faire ce qu'on veut régulariser ça devient très facile Clartag il dit et ce que remarque Clartag c'est qu'on peut faire ça avec du transport optimal mais pas avec un transport optimal d'exposant 2 avec un transport optimal d'exposant 1 Clartag possible par MK1 ça veut dire quoi ? F telle que l'intégrale de F des nu égale 1 égale 0 vous résolvez vous vous intéressez F c'est donc F plus moins F moins vous voyez ça comme des mesures de même masse et vous regardez le transport optimal entre Mu0 égale F plus nu sur l'intégrale de F plus nu et Mu1 égale F moins nu sur l'intégrale de F moins nu si vous avez Mu0 ici Mu1 là la théorie du transport optimal MK1 elle vous partage l'espace en géodésique avec une propriété fondamentale que vous n'avez que pour l'exposant 1 c'est que ces géodésiques en gros elles forment une partition de l'espace et ça ça vient d'où ? MK1 implique partition ça vient d'une observation qui avait déjà été faite par Monge dans les années 1780 que des géodésiques pour le problème transport P égale 1 ne peuvent pas se croiser interdit si P égale 1 pourquoi elles ne peuvent pas se croiser ? parce que si elles se croisaient vous trouveriez une solution meilleure en simplement échangeant les propriétés les points d'arrivée ça c'est que pour P égale 1 c'est très facile de construire des contre-exemples pour P égale 2 alors vous voyez ça vous vous dites on est bien embêté si je prends P égale 1 j'ai une partition mais toutes mes inégalités de courbure elles sont définies pour P égale 2 et pour une bonne raison dans un cas d'inégalité Riemannienne c'est quadratique il y a un exposant 2 qui intervient partout aucun moyen aucun moyen de transformer ça pour que ce soit vrai pour P égale 2 aucun moyen non plus de transformer la définition pour qu'elle arrive en P égale 1 alors qu'est-ce qu'on fait ? et la grande l'astuce majeure qui débloque les choses c'est que quand on a un transport Mk1 on peut construire des sous-transports qui eux seront des optimaux pour Mk2 j'explique d'abord pourquoi ça pourquoi ça d'abord ça vient comme une grande surprise toute la toute la théorie du transport optimal depuis les années 80 c'est dire Mk1 c'est compliqué on se concentre sur le Kp égale 2 en particulier parce que le Kp égale 2 il est très contraint quand vous résolvez un problème alors vous appliquez à ce problème de transport optimal la théorie de dualité développée par Kantorovic et par d'autres et vous avez une recette qui vous donne directement la solution en fonction de la solution du problème dual vous faites la même chose pour P égale 1 vous trouvez que ça marche ça suffit pas et que tout ce que vous arrive à déterminer c'est en gros la direction du transport mais pas jusqu'où il faut aller donc il y a beaucoup plus de marge de manœuvre on parle de dégénérescence pour le Kp égale 1 et c'est lié au fait que x carré est strictement convexe tandis que la puissance 1 c'est convexe dégénéré cette dégénérescence elle fait que vous avez besoin de retravailler pour connaître les optimiseurs dans le problème mais réciproquement elle peut être utilisée comme un avantage au sens où on va profiter de la non-unicité par rapport au problème dual pour construire d'autres solutions alors c'est un peu flou ce que j'ai raconté je vais faire un énoncé et un schéma en juste une minute pour que ce soit un peu plus clair d'abord il y a le lem technique qui arrange tout et ce qui est beau avec le lem technique en question c'est que sa démonstration fait exactement une ligne mais il débloque la situation bon exemple de ce que des fois il faut être malin sans forcément être techniquement costaud l'em si gamma est un ensemble de points x y inclus un ensemble de points x y inclus dans le sous-différentiel le dé-sous-différentiel d'une fonction phi qui est supposé un Lipschitz cette fonction phi un Lipschitz c'est la solution de ce qu'on a ça sera dans notre problème la solution de ce qu'on appelle le problème dual de Monge-Kantorovic suprémum de l'intégrale des phi f des nu parmi tous les phi tels que phi Lipschitz est inférieur ou égal à 1 parmi toutes les fonctions phi un Lipschitz ça c'est la façon de résoudre le problème d'unisation de Kantorovic quand l'exposant est égal à 1 et des ronds des phi c'est-à-dire l'ensemble des x'y' tels que phi de y' moins phi de x' est égal à d de x'y' et ça ce gamma donc c'est un ensemble de points qui tels que c'est rendu possible par le problème dual de faire le transport de x à y c'est pas interdit par la structure du problème dual donc si gamma est comme ça et que quel que soit x y et x prime y prime appartenant à gamma on a phi de y moins phi de y prime fois phi de x moins phi de x prime supérieur ou égal à 0 alors gamma est ce qu'on appelle décarré cycliquement convexe c'est-à-dire 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 que quel que soit x1 y1 etc xn yn xm ym pour tout thème appartenant à gamma la somme des d de x'y' y' carré est inférieure ou égal à la somme des d de x'y' y plus 1 carré et cette propriété elle implique que tout pi prime dont le support est inclus dans gamma est optimal pour mk2 je dis bien exposant 2 donc dans beaucoup de parties d'un transport optimal pour mk1 si on se débrouille pour arranger les choses et sélectionner seulement des x'y' qui vérifient cette condition là alors on pourra transformer ça en support d'un en partie d'un d'un transport mk2 le dessin le voici si vous voulez là vous avez vos géodésiques qui font une sorte de partition partition uniquement à des ensembles de mesures nulle près et peut-être que ça se retrouve sur les points d'extrémité mais c'est pas grave et ici vous avez la fonction phi qui correspond au problème dual et ça mettons que ce soit des courbes de niveau de phi mettons qu'ici phi égale a phi égale b phi égale c donc je répète phi c'est une solution de intégrale phi d mu1 moins mu0 et vous maximisez ça sur toutes les fonctions philipschitz inférieures ou égales à 1 bon donc ça c'est l'ensemble de transport tel qu'il vous est donné et vous allez jeter plein de points et n'en garder que certains et si vous arrivez à imposer cette condition là ça vous fait un transport d'ordre 2 alors ce que font Cavalletti-Mondino c'est qu'ils regardent sur des géodésiques qui se placent juste entre les valeurs de A, B, C et ils prennent des points tels que le long de ces géodésiques le profil de la mesure soit juste une fonction plateau toute simple et à l'arrivée soit aussi une fonction plateau toute simple donc on transporte beaucoup moins de masse comme si on était très exigeant et à ces points là je ne veux pas les transporter je transporte juste cela et je m'arrange pour que ça soit le long de ces géodésiques une fonction linéaire à coefficient constant les mêmes sur chaque géodésique de sorte que ici l'inégalité sera vérifiée sur cette sous-partie j'applique les inégalités de courbure MK2 et comme on peut le faire sur plein de points on va avoir assez d'informations et en faisant varier ce paramètre de longueur des intervalles c'est comme ça qu'on arrive à gagner la dimension manquante et passer du N au N-1 sur chacun des espaces de dimension 1 une fois qu'on a fait ça on a gagné ce que ça dit c'est qu'on décompose notre espace en segment et par désintégration de la mesure la mesure nu de l'espace ambiant elle va se elle va donner des mesures nu gamma concentrées sur ces géodésiques et maintenant je vais réécrire le problème que je veux démontrer en fonction des mesures nu nu gamma donc nu je vais l'écrire comme un ensemble de mesures nulles près une intégrale sur un espace de géodésique nu gamma et ton Q de nu gamma où celle-ci est concentrée sur l'aiguille x gamma qui est juste l'image de la géodésique gamma alors après qu'est-ce que je fais si je reviens à mon problème de Lévi-Gromov mon problème c'était nu de A j'écris que c'est l'intégrale des nu de alors nu de A epsilon disons l'élargissement de A epsilon c'est donc l'intégrale des nu gamma de A epsilon inter x gamma et maintenant je regarde ça c'est A ça c'est A epsilon là j'ai ma géodésique l'image de gamma ici c'est élargi de epsilon si je regarde l'élargissement de ce truc là qui est A inter x gamma la distance la distance ici est forcément supérieure ou égale à epsilon c'est juste presque tautologique ce qui veut dire que ça c'est supérieur ou égale à l'intégrale des nu gamma de A inter x gamma epsilon où je prends l'élargissement dans l'espace x gamma chaque x gamma maintenant c'est un espace de dimension 1 et chaque espace x gamma associé de la mesure de la mesure de l'élargissement et associé de nu gamma il sera lui-même cd star kn comme c'est un espace de dimension 1 j'ai aucun mal à le régulariser pour le transformer en espace lisse et prouver dans cet espace le théorème de Lévy-Gromov donc je sais que là-dedans ça va être supérieur au gars l'intégrale de disons sigma de b epsilon où c'est la même boule de référence pour chacune des géodésiques ici je suis en train d'intégrer un truc qui est constant donc je sais que c'est juste égal à sigma de b epsilon voilà ça après c'est le cœur de la preuve et ce qu'on a ici c'est donc le théorème de Lévy-Gromov j'ai été un peu elliptique mais c'est un raisonnement qui s'écrit en quelques lignes celui de donc ce schéma de preuve à dire la vérité il était dû à Clarkach c'est un article qui n'est pas encore qui est tout récent qui a été écrit il y a peut-être deux ans et la grande supériorité de la méthode maintenant c'est qu'elle s'applique à des espaces métriques sans aucune hypothèse de régularité on voit sur ce théorème que premièrement bon là on a maintenant la généralisation telle qu'on la voulait et comme je vous l'ai dit ça traite des cas nouveaux même sur des géométries qui ont été étudiées et réétudiées comme les espaces d'Alexandrov c'est la première fois qu'on a ce théorème de comparaison isopérimétrique ça c'est pour Lévy-Gromov mais la même technique avec la décomposition en aiguille vous donne aussi une égalité de soblef optimale des inégalités de transport optimale à peu près il y a en deux articles Cavalletti-Mondino ont dû résoudre six des problèmes ouverts que j'avais donnés dans mon ouvrage et on voit aussi sur cette question là que c'est un principe général chercher des arguments qui marchent sans régularité dans un cas de plus général c'est pas seulement pour avoir la généralisation c'est aussi parce que ça oblige à avoir des preuves qui sont aussi belles que possible aussi bonnes que possible aussi flexibles que possible en particulier vous voyez cet argument qu'il a une grande supériorité par rapport à l'argument de départ c'est qu'il s'attaque directement au A epsilon quel que soit A sans juste le comparer au minimiseur dès qu'on va chercher à avoir des versions quantitatives avec des cas d'erreur en fonction de A ça ça pourra le faire alors que la preuve originale ne pouvait pas le faire il y a des résultats de rigidité qui vont avec qui sont étudiés par Cavalletti-Mondino j'en dirai pas plus et je m'arrête là pour cet exposé je vous remercie juste une petite remarque qu'en est-il du cas n égale infini ? oui n égale infini est délicat pas si délicat et délicat en même temps alors c'est un théorème de Bakri et Ledoux que si M G exponentielle moins V fois volume vérifie CD de K infini alors le profil isopérimétrique de M est supérieur ou égal au profil isopérimétrique correspondant à K infini et un modèle pour ça parce qu'évidemment la sphère de dimension infinie ça n'a pas de sens mais ça correspond à l'espace qui serait exponentielle moins K X2 sur 2 sur la droite réelle donc droite réelle munie de la distance qui est juste la distance habituelle je vais écrire comme ça la structure euclienne ça me dit un grand mot sur R exponentielle moins K X2 sur 2 des X ça c'est votre espace de comparaison et si vous avez CD de K infini alors vous avez ça donc ça c'est un théorème de Bakri Ledoux et question est-ce que dans les espaces métriques on a aussi cette généralisation alors on ne peut pas le faire tel quel parce que la décomposition en aiguille ne marche que pour n strictement fini il y a un truc derrière qui est la façon de résoudre le problème de Monge-Kantorovic 1 et le truc derrière il passe par des questions de désintégration de la mesure subtile il faut vérifier que la famille des géodésiques ne varie pas de façon trop sauvage si elle varie de façon trop sauvage vous ne savez pas montrer que la restriction au géodésique est absolument la restriction de la mesure est absolument continue quand vous cherchez à désintégrer par rapport à une famille de géodésiques qui est trop sauvage ça peut mal se passer il y a des contre-exemples célèbres par exemple vous pouvez avoir une famille de segments disjoints dans RN tels que l'ensemble des milieux a une mesure strictement positive donc quand vous cherchez à désintégrer cet ensemble de strictement positive par rapport au milieu vous trouvez des trucs singuliers pour éviter ce genre de pathologie vous avez besoin d'utiliser la courbure utiliser des estimations de Jacobiens qui sont dans la courbure et c'est là vous n'avez qu'en dimension finie donc la démonstration en aiguille se casse la figure si n égale l'infini vous avez donc une alternative soit le théorème reste vrai cependant reste vrai pour des espaces métriques si vous faites une hypothèse supplémentaire la première façon de faire c'est de supposer que en fait on est en dimension infinie en dimension finie localement si l'espace x des nu est localement de dimension finie alors je vais mettre cd de k'n' pour n' finie ou k'n' c'est n'importe quoi et peut-être un truc qui varie d'un point à l'autre dans cet exemple là au sens de la courbure dimension c'est n égale l'infini mais autour de chaque point je peux trouver un voisinage où c'est dimension 1 modulo la constante que je vais mettre dimension 2 disons il faut n'importe quel truc un peu plus grand que 1 localement cd de k'n' et qui vérifie cd de k'n alors vous allez pouvoir faire des compositions en aiguille localement obtenir un truc local passer à la limite en faisant tendre les rayons des boules vers l'infini ce que vous voulez alors vous aurez bien le résultat i supérieur ou égal à i k'infini et l'autre alternative et donc pour faire ça vous recopiez la preuve la même que en exposition en aiguille l'autre alternative c'est de recopier la démonstration de Bacry-Ledoux Bacry-Ledoux ne passe pas par les ensembles isopérimétriques il passe par une version fonctionnelle de voir les choses calcul du gamma 2 et des tas d'identités de commutateurs entre les Laplaciens et les formules de Bockner et on sait faire tourner ce formalisme dans des espaces métriques non pas CD de k'infini mais RCD k'infini RCD de k'infini pour des espaces métriques c'est qu'on renforce la condition CD de k'infini avec une hypothèse de type Riemannien Riemannien voulant dire il y a plusieurs façons de l'exprimer mais la façon la plus simple c'est de dire que l'Aplacien associé est linéaire dans des espaces CD de kN quel que soit k quel que soit n même si c'est un espace métrique et que ça ne veut rien sur régularité vous pouvez définir de façon canonique un Laplacien c'est un état d'Ambrosio de Gillis-Avare il y a plusieurs façons de définir mais c'est tous les mêmes vous avez un flot de la chaleur qui va avec pardon vous pouvez définir un flot de la chaleur oui il y a un Laplacien qui va avec et ce Laplacien peut être linéaire ou non linéaire s'il est linéaire ça veut dire qu'il est dans une classe plus restreinte d'espaces métriques et là dedans vous pouvez faire la preuve un cône par exemple même s'il y a une singularité il sera Riemannien dans ce sens là Riemannien CD et toutes les limites de variétés Riemanniennes elles sont aussi dans cette classe et l'espace d'Alexandre sont aussi dans cette classe en revanche les espaces de Finsler n'y sont pas donc le théorème à la Bacri à la Bacri-le-Doux il sera vrai soit dans cette classe là soit dans cette classe là avec deux arguments différents bon pour tous les espaces que je connais raisonnables ils sont soit dans un cas soit dans l'autre donc c'est pas c'est pas tellement contraignant de pas avoir le résultat global ok merci merci